Nous avons créé ce que nous avons baptisé le partenariat politique, qui était un cadre officiel de partage et de co-gestion des principales institutions, gouvernement, parlement, mais qui nous offrait l'opportunité d'être ensemble aux négociations globales et inclusives d'Arusha en Tanzanie, qui représentaient l'État face au reste des participants. Nous les avons démarrés en 1988, soit cinq ans après. Nous avons négocié le régime politique capable d'élever tous les défis et c'est sur base de cet accord d'Arusha que le Burundi vit aujourd'hui et qui est une référence pour la suite. Mais comme je viens de vous le dire, nous avons accepté d'avaler beaucoup de couleuvres. Nous avons tout fait pour assurer la création, mais parce que nous devions avoir regardé loin. L'exemple que je viens de vous donner n'est pas exactement le même chez vous, mais je pense que là où vous êtes, vous devez tout faire pour réfléchir, pour inventer, pour trouver des voies de solution là où il y a des blocages. Parce que comme je vous l'ai dit, la communauté internationale a ses règles, mais vous, vous avez devant vous des responsabilités face à votre population. Alors, comme je l'ai affirmé dans les lignes précédentes, dans un contexte de conflits aigus, la recherche de solutions requiert la volonté politique et à engager des partis. Il a besoin de trois données, trois aspects fondamentaux. La première, c'est d'identifier correctement les protagonistes, acteurs des conflits. C'est ce convenir d'en parler, sans faux fouillants, donc sans cache-cache. C'est également d'identifier ensemble les origines du conflit, identifier aussi les intérêts des partis. C'est proposer et s'accorder ensemble sur des solutions. Des solutions politiques, économiques et sociales pour chaque type de conflit. Les solutions peuvent être de différentes natures, elles peuvent être administratives, politiques, judiciaires, économiques, etc. Deuxième aspect, c'est de discuter ensemble et s'accorder sur le modèle de régime politique approprié qui convient à la grande majorité de la population. Ici, je reste libre en parlant. Il y a des royaumes, il y a des démocraties sans limite, il y a des démocraties avec des limites de mandat, il y a des démocraties adaptées aux réalités nationales sur certains aspects spécifiques et fondamentaux. Bref, un régime qui sauvegarde les intérêts des partis, les intérêts de la population et du territoire, surtout ces aspects qu'il faudrait soumettre dans la suite au référendum. Enfin, le troisième aspect, c'est de s'accorder sur les garanties de l'application des accords conclus, sur base d'un plan de mise en application. C'est l'identification des garants, c'est aussi la fixation des délais limites de la garantie qui devrait laisser place au fonctionnement normal des institutions. Voilà peut-être quelques orientations qui pourraient aider sur base de notre vécu au Burundi. Mais malgré cela, il y a certaines réalités qu'il ne faudra pas oublier, à mon avis. C'est que depuis tout ce temps, depuis les six décennies dont j'ai parlé, les instances internationales, à savoir l'OIWA, l'Union africaine, l'ONU, ils ont adopté plusieurs recommandations sur la question de l'indépendance du Sahara occidental et son autodétermination. Il s'agit là des références qu'ils soulèvent chaque fois qu'on est en train de parler de cette question. Des références judiciaires et légales, théoriquement imposables à elle et aux pays membres dans le contexte des résultats que nous avons esquissés, mais qui sont considérés comme l'autando d'Achir pour le front polissarie. Il faut avoir ça en tête. Deuxième question à résoudre. Ce que ces rencontres entre mouvements s'arrouillent d'une part, entre ces derniers et le Royaume du Maroc d'autre part, pour débattre des issues réalistes pour ce territoire, sont la voie la mieux indiquée pour évoluer sur la question. du moins officiellement et légalement. Et à cet égard, un forum des protagonistes acteurs aura plus facile à faire accepter ce consensus à ces organismes internationaux une fois ensemble. C'est-à-dire que cette question qui s'est posée au niveau 1, il sera levé par ce consensus que vous auriez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada